bonjour encore et encore bienvenue sur la chaîne les cèdres de freddy alors chers candidats au concours de police session 2022 comme vous vous savez le concours est ouvert et vous avez jusqu'à jusqu'au 20 janvier 2023 pour finaliser pour finir vos inscriptions et prendre rendez-vous le dépôt des dossiers alors on reçoit plusieurs questions monsieur freddy a dépôt de mon dossier ça fait deux jours ça fait trois jours comment j'ai fait comment je fais pour savoir si mes dossiers ont été validés ou acceptés ou je dois qu'est ce que je dois faire étape à étape alors dans cette vidéo on va vous montrer qu'est ce que vous devez faire après le dépôt des dossiers comment consulter votre résultat du dépôt des dossiers et surtout qu'est ce que vous devez faire après et avant d'entrer dans le vif du sujet nous allons vous donner une information capitale comme vous voyez à l'écran information information alors pour avant de continuer abonnez vous c'est si ce n'est pas encore fait partagez massimement cette vidéo pour aider vos amis et connaissances et surtout contactez nous en cas de besoin regardez en dessous cette vidéo nous avons un lien destiné à tous les candidats des différents concours nous avons trois conseils que nous donnons à tous ceux qui vous présentent un concours la première des choses à prioriser c'est votre préparation pour réussir ça dépendra de vous de votre préparation et donc pour ce faire on vous invite à prendre toutes les dispositions pour mieux vous préparer pour réussir procurez vous des documents de préparation inscrivez vous au cours de préparation et fait tout ce qu'il faut que vous devez faire pour réussir vous avez des difficultés vous avez besoin d'outils de préparation ou bien d'avoir des cours de préparation en présentiel et en ligne vous pouvez nous contacter en cas de besoin mais rassurez vous notez très bien que c'est la chose la plus importante lorsque vous voulez présenter le concours c'est votre préparation oui parce que un concours n'est pas comme un examen un examen il suffit d'avoir la moyenne pourtant un concours il ne suffit pas d'avoir la moyenne il suffit d'être parmi les meilleurs des meilleurs alors troisième des choses vous devez croire que c'est possible vous devez croire en vous croyez que c'est possible croyez que vous vous pouvez réussir oui nous avons dans notre groupe à ça plusieurs personnes qui ont suivi le conseil qui ont réussi si l'on fait vous aussi vous pouvez le faire maintenant nous rentrons dans le vivant du sujet alors information information les candidats au concours session 2022 sont priés de joindre aux autres pièces à fournir la copie de la carte ou du récépissier d'enrôlement semi couverture maladie universelle à défaut se fait enrôler gratuitement à l'école de police d'habillant le jour du dépôt de dossier alors chez candidats savez du quoi comme vous le savez depuis 2022 et en conseil des ministres il a été voté cette loi de de vous peine de permettre à tout d'avoir la couverture maladie universelle une carte la carte semi et donc tous ceux qui souhaitent présenter un concours vous devez joindre à vos documents à vos dossiers voilà cette pièce cette pièce où ça photocopie bien le récépissé de de l'enrôlement et donc pour le concours de police session 2022 tous ceux tous vous les candidats vous devez avoir cette carte si vous n'avez pas encore fait l'enrôlement vous n'avez pas le récépissé vous n'avez pas encore votre votre carte ne vous inquiétez pas sur le site du dépôt des dossiers vous pouvez faire votre enrôlement et avoir votre récépissé et joindre à vos dossiers pour le dépôt des dossiers alors maintenant pour ceux qui ont fini de dépôt des dossiers et qui attendent non monsieur frédit ça fait deux jours qu'il a dépôt les dossiers ça fait trois jours qu'il a dépôt les dossiers ou cinq jours une semaine il sait pas qu'est ce qu'il faut faire suivez attentivement restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer alors la première des choses que décharge ce que vous devez faire c'est chaque fois aller visiter votre espace candidat vous descendez ok et vous allez vous inscrire et vous connecter à votre espace candidat voyez accéder à mon espace candidat on tape sur accéder à mon espace candidat vous allez mettre votre login votre mot de passe et lorsque c'est même vous avez fini vous tapez sur cliquez pour se connecter alors comme tapez sur cliquez pour se connecter vous tombez dans votre espace candidat alors qu'est ce que vous devez voir si vous votre dossier a été validé ou pas ou des vous devez cliquer alors vous voyez tout juste voyez modifier mes informations ajouter ajouter un diplôme s'inscrire cliquez sur s'inscrire au concours quand vous tapez sur cliquez s'inscrire au concours ok vous allez tomber sur cette page vous voyez s'inscrire au concours vous voyez notre candidat ici après date de rendez-vous pour le dépôt des dossiers a déposé son dossier depuis le 9 janvier 2023 et vous voyez statut statut dossier validé dossier validé et vous tapez sur pris imprimé ma fiche voilà donc vous pouvez cliquer ici pour imprimer la fiche vous voyez dossier validé et félicitations votre dossier est validé comme vous voyez envers dossier validé ça veut dire que votre dossier est validé vous pouvez maintenant procéder au paiement des frais pour la visite médicale et prendre rendez vous et ça c'est la deuxième étape alors pour vous dire que vous avez la possibilité alors quand on tape sur visite médicale ok quand tapons ici visite médicale allons tomber sur cette page alors ce que vous devez savoir c'est que vous pouvez faire pour qu'on fait le dépôt des dossiers ça peut prendre du temps ça peut faire cinq jours et vos vos dossiers et à peuvent être validés après cinq jours après une semaine etc etc mais vous suivez et vous avez vous devez suivre la méthode c'est qu'on a montré tout à l'heure vous rentrez vous connaître à votre espace candidat vous tapez sur s'inscrire au concours vous allez voir le statut de votre dossier si votre votre dossier est validé ou pas alors maintenant quand votre dossier est validé vous pouvez maintenant passer au paiement pour la visite médicale comme vous le savez les frais de visite médicale sont à vous voyez frais de visite médicale 41 mille francs cfa vous mettez votre numéro de paiement rassurez vous il ya deux moyens de paiement c'est à dire soit orange money ou mt money vous mettez votre numéro de paiement et vous tapez sur passer au paiement ok voyez passer au paiement et là vous allez voir vous allez tomber sur la page de paiement ok si nous avons choisi orange vous mettez votre numéro ok mettez votre numéro de paiement nous allons renseigner notre numéro de paiement vous tapez avec quand c'est au rang de taper et 10 144 étoiles 82 10 ok et vous lancez vous mettez votre code secret vous allez avoir un code de 4 chiffres et vous tapez sur confirmer confirmer ok et si confirmer alors lorsque vous avez confirmé vous avez fini de faire le paiement ok vous allez maintenant prendre rendez vous pour la visite médicale alors et donc vous allez imprimer les fiches de visite médicale et vous allez prendre aller à la date prévue pour prendre rendez vous alors donc chers candidats au concours voici comment vous devez procéder étape à étape pour faire votre inscription pour vérifier d'abord votre votre résultat de dépôt des dossiers c'est à dire que si vos dossiers ont été validés ou pas et surtout comment procéder pour faire le paiement pour ceux qui auront des difficultés pour nous contacter on va vous aider étape à étape on va vous montrer vous avez la possibilité de contacter notre service technique pour vous aider pour faire vos inscriptions à votre place bonne chance pour la suite et surtout n'oubliez pas nos trois conseils mettez l'accent sur votre préparation oui tout ce que vous allez faire comme dépenses ça sera une perte si vous ne vous préparez pas suffisamment alors préparez vous suffisamment afin que vous puissiez rentabiliser votre investissement lui passez un concours c'est un investissement vous avez six et de l'argent du temps et il faut vous préparer pour ne pas que ça soit un investissement à 20 merci à très bientôt et au revoir